C'est le Réma, Dieu est ici, sur le Réma, qui veut être connu. Bienvenue chers téléspectateurs à votre programme de méditation, c'est le Réma de vie. Nous sommes dimanche le 10 septembre 2023. Nous sommes avec l'apôtre Johnston Suleyman et la lecture de la Bible. Nous lisons Esaïle, le chapitre 58 au chapitre 60. Le thème de cette méditation, c'est « Faites des choses excellentes ». Le texte dit « Le juste est plus excellent que son prochain, mais la voie des méchants l'est séduit ». Proverbe chapitre 12, le verset 26. L'un des moyens pour nous d'atteindre le type de progrès et de développement que nous souhaitons est que chacun d'entre nous fasse le choix conscient d'être le meilleur dans ce que nous faisons. « Refusez les demi-mesures, évitez les médiocrités et faire d'excellentes choses. Que vous soyez pasteur, homme d'affaires, quelle que soit votre vocation, soyez passionné par l'excellence, osez d'être différent, faites les choses à méveille, ayez un esprit excellent. » Donc, un excellent personnage existe qu'après avoir terminé un projet ou une mission. Par exemple, vous le parcourez et le vérifiez méticuleusement pour éliminer les imperfections. Certains ne se soucient pas de telles choses. Ils travaillent très dur pour pouvoir ou bien pour produire quelque chose, mais compromettent une réalisation parfaite. Comprenez que la perfection de votre finition est une description de la perfection de votre personnalité. Donc, ne laissez pas les imperfections dans votre travail ou votre entreprise. « Le rejetez avec véhémence, donc ne tolérez pas les demi-mesures. Faites d'excellentes choses en tant que politique personnelle. Vous devez en avoir envie de ces choses excellentes. Donc, vous ne pouvez pas être différent de votre père, l'excellent Dieu qui fait d'excellentes choses. Même lorsque le Saint-Esprit n'a pas été pleinement révélé, Daniel a fait preuve d'excellence. Joseph l'a montré, donc vous n'avez pas d'alternative. À partir d'aujourd'hui, commencez à faire les choses excellemment. Peu importe votre description de poste ou votre désignation, soyez si excellent dans ce que vous faites, de manière à vous démarquer des autres. C'est important car l'excellence de votre caractère personnel et de votre vie glorifie aussi Dieu. Dans Bien-Aimé, prions aujourd'hui. La prière dit « Mon Père, mon Père, pendant que je prie, donne-moi le pouvoir de toujours faire des choses excellentes. » Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. C'est Karema, Dieu est ici, sur Karema, qui veut être connu.